Parce que quand les reptiliens ont mis leur faux tableau, donc on a vu le nombre 1, on a vu qu'ils ont mis le nombre 3. Ça, ils ont mis les nombres, mais c'est pour maudire Dieu Isis. C'est pour maudire les nombres de Dieu Isis. Donc elle, Dieu Isis, elle a brisé les satellites démons. Et qui faisait le lien avec leur faux tableau ? Mais quand Dieu Isis m'a révélé sur la gématrie, c'est là que je suis allée, c'est là qu'elle m'a guidée, c'est avec la table 9. C'est avec la table 9. La seule fois où je suis allée sur la table 1, je pense que j'avais montré sur ça, oui j'avais montré en vidéo, et que j'avais filmé, et que j'ai montré que j'ai trouvé que Christ se sert du 77, du nombre 77, et va contre le nombre 77. Mais c'est là que Dieu Isis m'a guidée. Ça n'a toujours été que sur la table 9. Donc les faux tableaux que vous avez vus, donc on voyait la table de 1, la table de 3, tout est faux. C'était des sortilèges et la sorcellerie qui sont là. Mais là, quand Dieu Isis a brisé leurs satellites, eux les reptiliens se sont retrouvés bloqués. Bloqués, ça veut dire que là, ils voient toujours que le nombre 9. Mais de l'autre côté, il faut bien comprendre sur ça, le 9 de Dieu va contre les reptiliens. Eux, les reptiliens, ils vont contre les nombres de Dieu. Comme aussi, ils maudissent la gématrie de Dieu, la table 9. Mais la gématrie de Dieu va contre les reptiliens. Vous comprenez sur ça ? Donc, allons ici. Le 21 mars 2020, la France a peur de la porte 9 des Isis. et qui donne 2016. Le 21 mars 2020, la France a peur de la porte 9 des Isis et qui donne 2016. et qui donne 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada et qui donne 2016.